Prince de sang mêlé, héros imparfait, tantôt cruel et rempli d'amertume, tantôt loyal, protecteur et aimant, il est l'un des personnages les plus ambigus de la saga Harry Potter. Salut tout le monde, c'est Ico, et aujourd'hui, vous avez choisi de broquer les projecteurs sur Severus Rogue. Professeur de potion de l'école de Poudlard pendant les études de Harry Potter, Rogue est décrit comme un personnage mince, aux cheveux gras, noirs, au nez crochu et aux teintes tireux, il a les dents jaunes et sans l'amertume, ainsi que les vieilles chaussettes. Bref, un gars pas très commode de prime abord, d'autant plus qu'il possède sur son avant-bras gauche la marque des ténèbres, symbole de son allégeance au seigneur des ténèbres Voldemort. Et de l'antipathie, Rogue, il en dégage pas mal. Dès sa première apparition dans les livres, c'est auprès de notre héros qu'il en a, lui reprochant une surdose d'orgueil mal placée, qu'il lui faut mater. Une attitude agressive envers Harry, qui se fera régulière tout au long des 7 livres, qui laisse à penser que Rogue est un antagoniste sérieux de Harry, et que oui, clairement, contrairement à ce qu'on nous dit, via lui-même ou Dumbledore, il s'agit encore d'un agent du mal. Et ça, ce ne sont pas seulement les lecteurs qui en sont persuadés, Harry sera constamment mené vers cette fausse piste de mange-mort encore en activité, et loyal au seigneur des ténèbres. Oui, fausse piste, parce que si Rogue aura tout du long la confiance de Dumbledore, ce n'est pas pour rien. Agent double à la solde du vieil homme, il a en fait pour mission de protéger Harry pour se racheter de ses crimes en tant que mange-mort. Une mission qu'il remplit d'ailleurs non pas pour Dumbledore, mais pour Lily, la mère de Harry, seule femme qu'il n'a jamais aimée. S'il est aussi virulent avec Harry, c'est surtout que ce dernier ressemble un petit poil trop à James Potter, qui, dans sa prime jeunesse, il faut le dire, était un affreux trou du cul. Il en a bavé, le pauvre petit Rogue, sous les brimades de James, Lupin et Sirius, subissant moqueries et bisutages à tour de bras. C'est en Lily qu'il trouve le réconfort, son ami d'enfance, qui lui apportera toujours son soutien, jusqu'à ce qu'un jour, encore maltraité par James et ses amis, cette dernière lui vient en aide. Vexé et émulié en public, il lâche l'insulte qui brisera, et son amitié, une possible romance avec elle, sans de bourbe. C'est à partir de là que son intérêt pour la magie noire se fait grandissante, et qu'il aura petit à petit du côté de Voldemort. Et ce, jusqu'à la mort des parents de Harry par ce dernier. Véritable choc psychologique pour Rogue, il a rapporté sa prédiction quand même de Trelovenay à Voldemort, il savait que les Potter étaient en danger, et ainsi il y a eu un rôle important dans la mort des Potter. Jouant constamment avec l'ambiguïté de ce personnage, J.K. Rowling prend un malin plaisir à mener et Harry et les lecteurs en bateau, grâce au professeur de potions. Un personnage régulièrement utilisé pour en fait cacher le véritable mal, servant ainsi de plot twist dans pas mal de dénouements. Jusqu'en fait au fameux meurtre de Dumbledore par Rogue, qui en fait était une demande express du directeur, se sachant ses jours comptés, après avoir été maladroit avec un Horcrux. Severus s'exécutant ainsi non pas par loyauté pour Voldemort, mais pour Dumbledore. Incarné par Alan Rickman dans les films, qui nous a malheureusement quitté en 2016, Rogue faisait aussi l'objet d'un secret que seul Rowling et son acteur connaissaient. Un secret que l'on soupçonne renfermer les véritables motivations et sentiments que Rogue entretient envers Harry, Ron, Hermione, Lily, James et tous ceux qui ont participé à forger son caractère si atypique. Rogue meurt de la main de Lord Voldemort, ce dernier étant persuadé qu'il s'agit du maître de la baguette de Sureau. Il s'éteint en regardant les yeux de Harry, seul héritage physique de Lily. Rogue peut ainsi enfin rejoindre son amour de toujours dans l'au-delà. Il laisse derrière lui une vie de souffrance, en quête de reconnaissance et de rédemption, un tourment que Harry va reconnaître en nommant son second fils Albus Severus en l'honneur de l'homme le plus courageux qu'il n'ait jamais connu. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de Rogue et de son traitement dans les livres comparé au film, je suis curieux de voir vers qui va votre préférence, pensez au pouce bleu de l'amour évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo un petit peu partout où c'est possible. Vous pouvez maintenant quitter la vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada